André et moi, on s'est rencontrés il y a 15 ans maintenant, chez Intégrale au Edibor, c'est un atelier de graphisme à Paris, où à l'époque moi je travaillais, et André cherchait un endroit où travailler, pour un temps, et il a souloué une partie chez eux, et c'était juste à côté de ma table, donc du coup on a sympathisé autour des questions typographiques, graphiques et musicales aussi, on est devenus amis, et quand j'ai quitté en fait, Intégrale, je cherchais aussi un endroit, et André était déjà installé dans un atelier, il disait, viens chez moi, j'ai ma place, et on peut se partager le local. En 2008, il y a eu une occasion qui a été prêtée, c'était le concours pour l'école estienne, et on a se dit, tiens, il faut que ça c'est, commençons avec ça, essayons de faire ce projet ensemble, et c'est là où aussi on a vu, on peut travailler plutôt très bien ensemble, et c'était aussi tout de suite un succès, ça veut dire qu'on a remporté ce concours. Et à partir de ce moment-là, on a de plus en plus partagé les projets, jusqu'à un point où c'était plus question de le faire séparément. C'était assez naturel en fait, au début chacun avait ses projets, et au fur et à mesure on a mis les projets ensemble, il y avait d'autres concours qui sont venus, qu'on a gagnés, fait, jusqu'à un moment où 100% des travaux étaient des travaux en commun en fait. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble, du coup on est content d'avoir cette exposition ici, qui reflète aussi en quelque sorte 10 ans de travail commun dans le cadre de 10 ans, une saison graphique. Voilà, mais c'est une belle coïncidence dans ce sens-là. Et la chose qu'on peut peut-être aussi dire, c'est assez rare dans les disciplines créatives qu'on arrive à multiplier les synergies et le savoir-faire et être aussi complémentaires. On est clairement plus fort à deux qu'on pourrait l'être à un. Et chacun a mis un peu ses compétences, son expérience dedans. Et ça, ça donne un peu le mélange qui fait aussi, après que les discussions qu'on a, sont en général fructuées et on arrive à vraiment synthétiser les projets et de les pousser jusqu'au maximum où on pense qu'on peut les avoir. Il y a des projets comme de la signalétique, c'est un travail d'un espace. Un livre, pour nous, on l'aborde aussi comme un espace trois-dimensionnel, qui a aussi sa profondeur, sa profondeur aussi dans un texte. On crée nos propres typographies. Les propres typographies peuvent aussi rentrer dans un livre qu'on fait nous-mêmes. Et tout cela stimule, rend les choses un peu plus intéressantes pour nous aussi, parce qu'on peut croiser les différents domaines, entre guillemets, et créer avec tous ces éléments quelque chose qui nous stimule. On est toujours dans une situation où on présente quelque part ce qu'on est en train de faire, mais aujourd'hui, le public a la possibilité de regarder et de suivre assez près ce qu'on est en train de faire, parce qu'on essaie d'être assez complet avec les projets sur le site internet. Mais cela veut dire que la surprise pour le spectateur, si on montre exactement les mêmes choses, on lui montre des choses en réel, des choses qu'il a déjà vues sur le site ou sur d'autres moyens. Cela implique que finalement, on a dit qu'on va essayer de revoir un peu notre propre travail des dernières années, de le revoir aussi avec le recul qu'on a, de le réinterpréter, et aussi de nous tisser les liens qui font partie de notre travail et qui lient aussi certains projets, ou la façon dont on réfléchit dans notre travail. En fait, l'exposition au Paortique, dans un centre d'art, était pour nous aussi une occasion d'exposer notre travail, mais d'une manière plus personnelle, plus artistique aussi entre guillemets. et ça nous a poussé à rechercher et à réfléchir aussi comment peut-on montrer notre propre travail. Et comme on est encore vivant, on voulait que ça soit vivant, qu'on nous donne la possibilité de travailler avec notre propre matière, parce qu'on est les concepteurs de tout ce qu'on a produit graphiquement les dernières années. Et en fait, on s'est dit que ça peut être intéressant de replonger dans tous les systèmes graphiques qu'on a fait pour des clients, de tous les systèmes qu'on a inventés pour certains livres, et d'en faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on a fait un remix graphique avec certains travaux sur des nouveaux supports, comme par exemple des affiches sous format du film. En fait, on s'est créé une plateforme d'expérimentation pour cette exposition. Oui, on peut vraiment dire, dans dix ans de travail commun, il y a énormément de projets qui étaient créés. Et finalement, comment, dans quelle façon on peut transmettre un peu ça, aussi pour un public justement qui a certaines connaissances, mais qui des fois aussi, je pense que le public qu'on a, et une grande partie, c'est aussi le public qui connaît un peu ce métier. Et si on peut surprendre eux-mêmes, nous-mêmes déjà, c'est une chose, mais bien sûr, c'est aussi bien si on peut surprendre ces gens-là de présenter quelque chose d'une manière qu'ils n'ont peut-être pas du tout attendue. Et par exemple, le Medium Film, qu'on a utilisé pas mal, permettait plusieurs choses. ça permettait aussi de concentrer énormément une très très grande quantité de projets, de les montrer d'une façon inhabituelle ou d'une autre manière. Ça crée aussi la possibilité justement de changer le Medium. C'est aussi quelque chose qui nous intéresse. On travaille avec le print, on travaille avec le numérique. On a eu plusieurs projets maintenant. On était plus ou moins sollicités pour des projets de films. Et maintenant, de créer aussi de nouveau des films nous-mêmes, c'était aussi une des choses qui était vraiment excitante pour nous de le faire. Certains systèmes qu'on a créés, ce sont des systèmes souvent, par exemple des identités visuelles, des systèmes flexibles, animés, avec un certain principe qui fait vivre l'identité visuelle. C'est un organisme qu'on propose aux clients. Et en fait, on a extrait ce élément vivant et on a mis de côté le nom. Donc du coup, quelqu'un qui ne connaît pas le projet d'origine, voit un graphisme animé, par exemple dans les films, se comporter d'une façon qui est propre liée au projet d'origine. Mais on essaie de l'isoler pour mettre le focus sur ce cœur qu'on a créé à l'époque. En fait, on raconte une histoire qui est créée de plusieurs histoires. Alors chaque projet a eu sa propre histoire. Et la chose qu'on a essayé de faire, de recréer avec cette multitude de différentes histoires, une nouvelle histoire qui est propre en soi. Alors, vous allez voir ça. En fait, on a séparé l'exposition sur les deux niveaux. Il y a le premier niveau. On a fait un travail essentiellement sur le print. On représente sept affiches où chaque affiche a une thématique, où on retravaille et on remix différents projets, où on les crée tout simplement, tout neuf. Ça, c'est dans la première salle. Plus une sélection de livres qui donne une très bonne impression un peu de la façon comme on travaille sur ce médium-là. Et au deuxième étage, le spectateur va traverser un cabinet typographique qui est essentiellement nourri avec les typographies, avec les caractères qu'on crée, qui nous servent toujours aussi dans les projets plus tard. Et après, on arrive dans deux salles où il y a des projections, où justement, on a créé des courts-métrages qui, chacun... Bon, il y a un court-métrage qui est à travers les systèmes graphiques qu'on a créés, qui crée une nouvelle histoire. Et l'autre, ce sont différents projets où on va beaucoup aussi le chemin du processus. Quelque chose que, normalement, les gens ne connaissent pas. Et ça donne aussi un peu une idée des dérives qui sont liées à un projet. Si loin qu'on va, on revient, on met à la poubelle, on retravaille. Et c'est une dimension que, par exemple, sur d'autres moyennes, on ne pourrait pas le montrer aussi condense. On peut dire qu'on amène les spectateurs dans une sorte d'expédition, dans l'inconnu, avec quand même toutes les étapes qui ont lieu pour une sorte de finalisation qui montre finalement aussi la dernière étape, le résultat fini. ... ... ... ... ... ... ...